Oh les gars, oh les gars, est-ce que vous sentez cette odeur de douille, est-ce que vous sentez cette odeur de scam, ce vol qui va sûrement arriver d'ici moins de 50 jours là maintenant, le 21 août exactement du mois prochain ? Vous sentez la douille qui va arriver pour les 10 ans de CSGO ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Le 1er juillet les gars, Valve, petite mise à jour au calme, dans laquelle ils introduisent une nouvelle case, la Recoil Case. Vous le voyez, il y a tout son contenu, on va s'attarder dessus juste après parce qu'il y a 2-3 trucs intéressants à l'intérieur. Pourquoi Valve nous sorte une fucking case à moins de 50 jours des 10 ans de CSGO les gars ? On a énormément d'attentes pour les 10 ans de CSGO, j'en ai même fait une vidéo, je vous la mets en fiche ici, c'est une vidéo dans laquelle j'explique qu'il pourrait y avoir une update majeure pour les 10 ans de CSGO, update majeure dans laquelle il pourrait potentiellement y avoir le portage du jeu sur le nouveau moteur de Valve Source 2, un petit update graphique qui fera vraiment du bien au jeu et qui pourrait le relancer pour 10 années supplémentaires, tu vois ? Ça c'est le truc qu'on attend tous le plus, il y a énormément de fuites de data mining qui font qu'on sait que ça arrivera un jour de toute façon, et pour moi le meilleur jour pour que ça arrive c'est pour fêter les 10 ans de CSGO. On a l'habitude quand il y a des updates majeures que ce soit accompagné par une nouvelle opération, qui dit nouvelle opération dit nouvelle case, et là, là ils nous sortent une case comme ça, à moins de 50 jours de la potentielle grosse update majeure pour fêter les 10 ans de CSGO. Est-ce que vous sentez le scam les frères ? C'est quoi ce délire ? Pourquoi ils nous sortent ça maintenant ? Alors il y a un truc qui est acté, ça j'en ai déjà parlé, ça va sortir quoi qu'il arrive, Valve a organisé un concours de stickers, voilà, qui demande à la communauté d'écrire des stickers dans le thème de CSGO pour fêter les 10 ans de CSGO, et là il y a un truc super intéressant, toutes les propositions doivent être terminées et soumises dans le workshop avant le 21 juillet 2022 évidemment, et la capsule sortira autour du 21 août 2022, c'est la date anniversaire de CSGO, donc la capsule de stickers est actée, on sait que ça va sortir pour les 10 ans de CSGO. Me dites pas, Valve s'il vous plaît, que c'est pas la seule chose que vous allez nous sortir pour les 10 ans du fucking jeu. Il y a tellement moyen de faire un truc de ouf pour les 10 ans du jeu, il y a tellement de choses à changer sur CSGO pour rafraîchir le jeu, tu vois, parce que le jeu il va avoir 10 ans frère, tu te rends compte ? 10 ans ! Là le jeu a besoin d'une grosse update, et là quand je vois cette case, quand je la vois sortir là à moins de 50 jours des 10 ans de CSGO, je me demande si pour les 10 ans de CSGO on va pas se faire avoir comme des bleus. Est-ce qu'on a beaucoup trop d'attente ? Est-ce que c'est un petit bait en mode tiens on vous met une petite case, comme ça vous allez penser qu'on va rien vous sortir pour les 10 ans du jeu ? Je sais pas quoi penser les gars, j'attends vos commentaires. Est-ce que cette case là, la recoil case, les empêche de pourquoi pas même un mois après, un mois et demi après, sortir quand même une nouvelle case ? Est-ce que Valve a déjà fait ça ? Est-ce que Valve a déjà sorti une case pour un mois et demi, deux mois plus tard en sortir une autre ? Je crois pas. C'est pour ça que ça me perturbe que cette case sorte maintenant. Est-ce que pour les 10 ans de CSGO on va juste avoir l'update graphique, ce qui sera déjà énorme, on va pas se le cacher, sans opération ni rien, en sachant qu'on le sait en général quand une opération sort sur CSGO c'est vers la fin de l'année. Là on est en plein été et c'est pas du tout la fin de l'année, donc est-ce qu'ils vont nous faire l'update majeur avec le nouveau moteur graphique et quelques petits trucs à droite à gauche ? Et une nouvelle opération en fin d'année ? Je suis complètement perturbé. Bon en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a cette nouvelle case les gars sur CSGO, vous le voyez la case actuellement au moment où je recorde cette vidéo elle est à 7€ sur Steam, j'aurais aimé pouvoir vous faire un case opening pour la présenter un petit peu plus ludiquement, mais vous le savez on est en France, en tout cas moi je suis en France et on n'a absolument pas la possibilité d'acheter les cases sur le marché Steam, on est obligé d'attendre une semaine pour aller sur des sites tierces pour les acheter ou alors, au pire c'est ce qu'on va faire, on va attendre que Skin Club mette les nouveaux skins sur le site pour faire un case opening là-bas, ça ira plus vite. Donc déjà le spécial item rare dans la case c'est des gants, il n'y a pas de nouveau type de gants, il n'y a pas de nouveau design, rien du tout, c'est les gants qu'on connaît. Par contre, premier truc super intéressant, on a l'USP Print Stream, moi la collection Print Stream c'est une de mes collections préférées, je pense que je vais me les reprendre ainsi que l'USP, l'USP il est là, regardez le prix actuel 500€ en Factory New les frères, on va attendre tranquillement que ça baisse, là on a un petit aperçu in-game, voilà, donc vraiment avec des stickers ou même comme ça, je trouve ces skins super beaux, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Ensuite on a une nouvelle AWAP, l'AWAP Chromatic Aberration, oh j'ai déjà vu ce skin quelque part, et bien oui puisqu'il est dispo sur la Galil, voilà, et c'est plutôt pas mal l'appareil, le prix du skin c'est aberrant, c'est plutôt sympa, alors moi je suis pas fan des skins roses, violets et tout, mais ça va trouver son public, ça c'est sûr et certain, donc voilà ce que ça donne in-game, donc on a un peu cette impression de 3D, voilà, qui est plutôt bien réussi en vrai, donc pareil avec des stickers ça pourrait être assez sympathique, je trouve ça ok. Après AK-47 Ice Cold, le skin est plutôt sympa, 130€ Factory New ça veut dire que quand les prix vont se stabiliser, et que la hype sera passée, je pense qu'elle sera dans les 30€, on va pas se le cacher, ça ira pas plus haut. In-game ça donne ça, les couleurs sont super, du bleu au vert comme ça, avec un petit fade au milieu tu vois, c'est plutôt sympathique, tous les autres skins en dessous, je trouve pas ça incroyable, je vous laisserai découvrir ça de votre côté. Mais ouais, je sais pas quoi penser de cette case, pourquoi elle arrive maintenant, qu'est-ce que Valve a dans la tête pour les 10 ans de leur jeu dans moins de 50 jours, ça va arriver très vite, en tout cas comptez sur moi pour vous parler de ce qui va arriver sur le jeu, si quelque chose arrive sur le jeu. Pour les 10 ans, moi j'ai beaucoup d'attentes et j'ai très très peur d'être déçu, vraiment j'attends vos retours dans les commentaires par rapport à tout ça les frérots, n'hésitez pas à lâcher un maximum de like pour le soutien, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, je vous dis à plus tout le monde, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada